Des milliers de personnes déplacées par les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 luttent pour survivre dans le camp de Kanyarushinia, à 8 km au nord de Goma, dans l'est de la RDC. Ici, plusieurs ont ouvert de petits commerces qui leur permettent à peine d'assurer leurs besoins en nourriture. J'ai dû fuir avec ma machine à coudre et ça a été très difficile de l'amener jusqu'ici, car je suis handicapée. Mais une fois arrivés ici, la souffrance a commencé. Certains ont installé de petites fermes, c'est le cas de Batale Kibambo Joseph. Comme lui, plusieurs ont été forcés de quitter le territoire de Rutschuru depuis l'invasion du M23. Je veux juste que la paix revienne et j'espère pouvoir retourner dans mon village avec une ou deux vaches. Là-bas, je les garderai en vie, dans le pâturage, elles boiront de l'eau, elles mangeront et survivront. Ici, les vaches meurent tous les jours. Si celle qui me reste passe encore trois jours ici, il ne me restera plus rien. Dans ce camp, les déplacés sont confrontés à des maladies telles que le choléra du fait du manque d'hygiène. Plusieurs personnes en sont mortes, de même que certains animaux. Les déplacés sont arrivés ici avec leur bétail en provenance de Rougari et de Kibumba. Et à cause du climat de Kanyangouchinia, certains animaux sont tombés malades et meurent chaque jour. Du coup, les déplacés les abattent, ils font des brochettes et d'autres les mangent sans se soucier de la maladie que l'animal avait. La plupart des réfugiés de ce camp attendent encore l'aide des organisations humanitaires. Et pendant que celle-ci prend du temps, ils s'organisent comme ils peuvent, pour survivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !